L'Empire français, le deuxième au monde après celui des Britanniques, vient d'atteindre son apogée territoriale. Avec le Liban, la Syrie, le Cameroun et le Togo, jamais le domaine colonial de la France n'avait été aussi étendu. Mais comment organiser cet empire ? Et surtout, comment faire cohabiter des colons avec ces populations locales qui ont dû se soumettre ? Pour le comprendre, il faut quitter la métropole, en profitant des lignes maritimes régulières au départ de Marseille, devenu le grand port des colonies, d'où partent les paquebots à destination de l'Asie, d'Afrique noire et surtout du Maghreb, de l'autre côté de la Méditerranée. Les trois départements français d'Algérie sont en effet le meilleur exemple de cette colonisation poussée à son paroxysme. Seule colonie de peuplement de l'Empire, l'Algérie compte en 1920 près de 800 000 Français pour 5 millions d'Algériens musulmans. Parmi ces Français, 120 000 Juifs d'Algérie, devenus citoyens de la République depuis 1872. À Alger, ces Européens vivent dans les quartiers de Bab-el-Oued, en bord de mer, ou le long de ce port de commerce qui fourmille d'activités. Au fur et à mesure du développement de la ville par les Français, une véritable ségrégation géographique s'est organisée entre les communautés. Ceux que l'on appelle à l'époque les Algériens musulmans habitent la casbah, cette incroyable dédale de ruelles qui grimpe le long de la colline au-dessus du port. Une casbah que les cinéastes amateurs aiment filmer, tant elle témoigne du profond décalage qui existe entre les communautés. Cette séparation géographique est aussi et surtout administrative, comme dans toutes les colonies. Le statut de l'indigénat, inventé par la République à la fin du 19e siècle, est venu graver dans le marbre l'inégalité juridique entre les Français et les sujets de l'Empire. Un statut qui dépossède les Algériens, comme tous les peuples colonisés, de leur liberté fondamentale. Interdiction d'aller et venir d'une commune à l'autre sans un laisser-passer. Interdiction de se réunir sans autorisation. La liste est longue de ces délits, auxquels le statut de l'indigénat répond par des sanctions, elles aussi spécialement réservées aux Algériens. Amendes, travail obligatoire, internement administratif, confiscation de terres, des punitions qui ne permettent aucune défense, ni aucun recours. Malgré cette discrimination administrative et politique, la République va tout de même essayer, au nom de sa mission civilisatrice, d'assimiler les Algériens, à travers un ambitieux plan de scolarisation des enfants musulmans. Mais cette noble ambition va se fracasser sur des obstacles insurmontables. Les premiers à refuser d'envoyer leurs enfants sont les musulmans eux-mêmes, pour qui l'école de la République, c'est surtout celle de l'occupant. Pas question de trahir sa culture et sa religion. Et pour ceux qui acceptent de jouer le jeu de l'école française, l'expérience se transforme vite en malaise diffus. Un malaise dont témoigne l'Algérien Sadek Adjérez, futur militant nationaliste, qui se souvient de l'enseignement qu'il a reçu à Tizi Ozo. L'histoire qu'on nous enseignait se résumait ainsi. Toute la barbarie et le fanatisme de notre côté, tout l'héroïsme, toute l'humanité du côté des Français et de leur système. Nous éprouvions un mélange de honte et d'irritation, de désarroi et de colère. La honte et le désarroi venaient de ce que, dans nos pauvres cervelles, nous n'avions pas grand-chose de précis à opposer à ce qui était écrit là, noir sur blanc, dans ce livre qui ne devait pas mentir, puisque ne mentait pas le livre de mathématiques. Si les Algériens ne veulent pas de l'école française, c'est surtout le refus des colons qui va condamner l'ambition scolaire de Paris. Les colons s'opposent à la construction d'écoles dans leur village, de peur que l'éducation des Algériens ne signifie se mettre, demain, un revolver sur la tempe. Une intransigeance des colons d'Algérie pour le moins surprenante, car loin de l'image que l'on a souvent d'eux, 80% de la population européenne est composée de familles modestes, d'artisans, de petits commerçants, d'employés de bureau ou de simples fonctionnaires, aux conditions de vie aussi difficiles qu'en métropole. Ici, en Algérie, quand on a une situation modeste, on vote plutôt à gauche, à l'image de ce qui se passe partout ailleurs en France. Ce qui fait la spécificité de la vie coloniale, c'est que ces modestes français sont ici parmi les 20% les plus riches de la population. Pour eux, demeure ainsi le sentiment d'appartenir à la classe dominante et il ne peut être question pour rien au monde que cela change. Cette vie quotidienne dans l'Algérie française, comme cette fracture profonde entre les communautés, c'est sans doute l'écrivain Jules Roy qui en parle le mieux. Celui qui obtiendra le grand prix de l'Académie française sera, à la fin de sa vie, un fervent défenseur de la décolonisation de l'Algérie, où il est né en 1907. Dans cette campagne de la Mitidja, qu'il raconte dans un livre consacré à son pays natal. Mon origine profonde s'enracine à Sidi Moussa, un petit village de colonisation construit sur un carrefour de route, avec son église minuscule, son bistrot, son école, sa poste et ses maisons en tuile ronde. L'été, mon oncle Jules allait de ferme en ferme battre le blé. Près des meules, sous le ciel de feu, je me laissais prendre des jours entiers à la griserie de soleil et de poussière qui régnait de l'aube au crépuscule. Et Jules Roy de raconter l'image qu'il avait enfant de ces Algériens qu'il côtoyait au quotidien. Moi, qui les ai toujours vus travailler, je me suis toujours étonnée d'entendre dire que les Arabes ne faisaient rien. Ce que je savais, parce qu'on me le répétait, c'était qu'ils étaient d'une autre race que moi, inférieure à la mienne. Nous étions venus défricher leurs terres et leur apporter la civilisation, me disait-on, en me rappelant sans cesse « Ce sont des gens qui ne vivent pas comme nous. » Cette phrase jetaient en réalité un voile pudique sur leur pauvreté. Ce qui était une grande et profonde misère n'était soi-disant qu'un refus de coucher dans des lits ou d'habiter des maisons bâties en dur. Je le croyais volontiers et du coup, leur état ne pouvait m'émouvoir. Ce fut un grand étonnement pour moi quand je m'aperçus peu à peu qu'ils étaient des hommes semblables à nous, qu'ils riaient, qu'ils pleuraient, qu'ils étaient capables de sentiments nobles comme la haine ou l'amour, la jalousie ou la gratitude. Malheureusement, mes compatriotes français d'Algérie, qui ne sont pas méchants, n'ont toujours pas fait la même découverte que moi. La France ne veut pas voir que cette discrimination et cette inégalité minent irrémédiablement sa présence dans le pays. Et tout à son obsession civilisatrice, la République modernise l'Algérie à marche forcée, avec la construction de 15 000 kilomètres de routes, de centaines de ponts et de voies de chemin de fer qui doivent permettre de traverser l'immense pays. La France est notamment fière de la ligne du Sud qui part de la Gouat, un train qui chemine à travers des zones dépeuplées et arides pour s'arrêter à Tougourt, aux portes du Sahara. Un désert du Sahara qui reste comme une frontière infranchissable au milieu des possessions françaises en Afrique. Car de l'autre côté de l'immensité brûlante se trouve le Soudan français en Afrique occidentale.